Voilà, allez Et bienvenue en live avec l'AfrogaTV, c'est Luciano Pour la finale loser bracket entre Rattlesnake Gaming et VC Gaming Rattlesnake qui nous a fait deux games Alors je vais pas dire deux games somptueuses, ce serait mentir Qui nous a fait une game somptueuse pour s'imposer face à Rising Star Et on espère voir encore une fois du beau jeu Les piques qui se ressemblent quand on est habitué de la scène asiatique Darkseer Clockwork, Landroid, côté VC Gaming Kunkka, Skyward Mage et Spectre, côté Rattlesnake Kunkka Spectre, ça va être très intéressant de suivre ça Ça devrait probablement être un Skyward Mid Support, pardon, puisque le Kunkka devrait être joint mid Et puis un Spectre Hard Carry, rien d'exceptionnel à ce niveau là En termes de ban, Lifetealer, Batrider et Wisp, Shadow Demon La deuxième phase de ban qui est presque complétée On n'a pas vu de visage apparaître d'ailleurs, ça c'est assez intéressant Puisqu'il a été ban dans la deuxième phase par VC Gaming ainsi que Magnus Rattlesnake qui a fini ses cinq bans Et qui a rajouté Queen of Pain, Gyrocopter et Juggernaut Donc voilà Je sais pas, ils sont en train de parler Alors il y a The Defense Cat qui commence aujourd'hui Et on sera in-game aussi pour The Defense Cat Alors pas aujourd'hui bien sûr, ni demain Ça commence aujourd'hui et demain The Defense Cat Mais bon bah voilà, on pourra pas être dedans C'est pas dramatique Je comprends rien avec ce qu'ils sont en train de me montrer en fait à vrai dire C'est pas grave Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me donner Enfin non, en fait j'ai la flemme J'ai complètement trop la flemme C'est NYX SS1 qui a été ban côté VC Gaming Qui a été aussi ignoré dans cette première phase de pick C'est assez intéressant On a préféré prendre Clockwork, Kunkka Spectre Notamment, Skyward Match surtout Dark Silent Roid qui sont quand même des pick constants Clockwork peut-être un peu moins Et on va voir ce que Rattlesnake va vouloir prendre derrière Il manquerait un hard laner Alors ce qu'ils peuvent faire Et j'ai l'impression qu'ils font énormément ça C'est de mettre Grosso merdo Trois supports sur Wow Trois supports sur la hard lane Ils vont décider de prendre Venomhancer Qui va très bien stack avec Skyward Match Pardon On va voir ce que ça va être leur cinquième héros Ils pourraient décider de prendre un hard laner Ou de faire deux duals De faire Venomhancer Kunkka Qui est pas une lane complètement dégueulasse Le Venomous Gale qui a ralenti énormément Et qui permet vraiment de placer le torrent à peu près facilement De faire Spade Skyward Match Et de prendre un hard laner Donc on va voir ce qu'ils vont décider de faire Mais c'est Alors sinon il faut passer On peut négocier Ouais Alors je suis désolé pour ceux qui parlent sur le Twitch N'hésitez pas à passer sur MIRC Donc soit sur Millium.ar Soit sur Fruityu.com Vous y avez accès directement Ou si vous nous suivez sur Team Liquid C'est pareil Vous y avez accès aussi Donc voilà Rubik qui va être pris Et puis c'est un Beastmaster Qui va arriver en dernier héros Alors est-ce que Les Asiatiques jouent Beastmaster Hardlane Sachant que Rattlesnake est d'ailleurs Ils peuvent totalement jouer Beastmaster Hardlane Avec les anciens C'est quelque chose qui est faisable Est-ce que les Asiatiques le font ? Je ne sais pas Je ne connais pas assez Parce que la Métagamastique Est quand même bien différente Sur beaucoup de points Ils réfléchissent Enfin ils C'est pas qu'ils ne réfléchissent pas comme nous Mais c'est que Voilà ils n'ont pas les mêmes Les mêmes réflexions en tout cas Que nous Par rapport au jeu Et elles ne sont pas forcément bien Mais en tout cas Donc c'est là Ça va peut-être être un Beastmaster Mid En fait Avec deux duals Ou une tri Ça a l'air d'être un Beastmaster Mid L'Anne Qui est le solo mid Habituellement Côté Côté Rattlesnake Kabou Qui va être Qui va être un support Et là Il commence à avoir de l'enjeu Il commence vraiment à avoir de l'enjeu Parce que En fait L'équipe qui gagne Ce BO3 Sera à The International Quoi qu'il se passe C'est à dire que Ce sera peut-être en wildcard Mais ils seront quand même A The International Donc c'est vraiment important De gagner ce match Tout simplement L'Eschraq Rubik En dernier héros Et ça va encore faire une trilane Autour de Darkseer J'ai l'impression Ouais Moi j'aime Je trouve ça assez intéressant L'idée de faire une trilane Au final Avec aucun carry T'es pas là pour farm T'es juste là pour Pour prendre de l'XP Et faire chier l'autre Beastmaster Hardlane Qui est venu se casser Tous les bois ici Donc Beastmaster Hardlane Ça va être très intéressant De voir ça Donc ici Quand on compte Tu nous écoutes Exactement Capslock Non je vous lis Oui 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 je vous réponds Mais ouais 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 Si vous voulez m'insulter Allez-y Je vous lirai Ça va faire une trilane En bas Côté Rattlesnake Avec Kunkasolomid Rien de bien étonnant là-dessus Donc c'est C'est effectivement Comme disait Miserym Les Rattlesnake Qui a l'air Pas du tout dépendant Du placement des joueurs Par rapport aux joueurs Ça ne veut pas dire grand chose Alors que c'est une Ace Qui va être récupérée Par Beastmaster War Qui va venir auto-attaque Cette ours Qui perd 50 HP A chaque fois Qu'il est tapé Oh il aurait pu venir Casser la gueule De ce De ce Landry A mon avis Très drôle Roger Bravo Je n'avais pas vu Quelle phrase d'esprit Donc ça va être Dual lane Sur dual lane Donc deux dual lane Comme je l'ai dit Côté Rattlesnake Avec un solo Beastmaster Qui va pouvoir prendre Beaucoup d'XP Et ça c'est intéressant Il a fait des bots En premier sort En premier sort En premier objet Et c'est VC Gaming Qui va switch Putain j'ai l'impression De laguer un peu Attendez je vais check Donc c'est la Dota TV Qui lagouille Donc si vous avez l'impression Que le stream lagouille C'est pas moi Et Clockwork Qui va Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Pour lui Ce que je voulais dire C'est que ce Beastmaster Alors il va se faire Arras etc Mais il va prendre De l'XP A peu près gratuitement Il va peut-être Pouvoir sortir Et j'ai dit Qu'il était d'ailleurs Il était radiant J'ai dit n'importe quoi Il va pouvoir venir Faire ses anciens Par la suite Alors que ça dive Déjà sévère Côté Rattlesnake Il y a beaucoup d'Arras Qui est mis sur VC Gaming Beaucoup d'auto-attaques Qui sont échangées Alors qu'il y a déjà La Spectral Dagger Qui a été lancée Et Kabou Qui va récupérer De la Steed Venom Hunter Qui va les rejoindre Donc VC Gaming Aura réussi son pari C'est à dire Obliger ce Venom Hunter A venir Ça c'est déjà C'est important Est-ce que Rubik Peut voler l'ours Alors Rubik Peut voler l'ours Mais c'est pas évident Quand le héros Est avec toi Mais sinon Tu peux avoir un ours Avec Rubik Le problème c'est Que dès que tu vas Prendre un autre sort Il me semble que l'ours Disparait Donc il y a peu d'intérêt Mais ça peut être sympa D'avoir l'ours Il faut juste réussir A le voler Parce que c'est un sort Que tu casses pas souvent Avec ton Lundruid Donc voilà Lundruid il y a quand même Très peu de sorts Intéressants à voler Il y a la forme La forme d'ulti Qui peut être intéressante Le problème c'est que Tu perds ton attaque De range Donc ça c'est un peu relou Mais par contre Tu tankes beaucoup plus Un des sorts Un sort très très intéressant A voler par exemple C'est le Morph De Morphling Qui permet en fait D'enlever toute ton agilité Et de passer que en force Tu vas perdre toute ton armure Par contre tu vas avoir Beaucoup de points de vie Donc ça peut être Très intéressant de faire ça Et puis bon après Il y en a d'autres à voler Venomenser au final Qui a récupéré une rune De double damage Qui va monter Qui a été spot Par la rune Il faut faire attention Ça va pouvoir dive Et ça va dive d'ailleurs Le Venomongale Qui touche le torrent haussier Ça va être le first move Récupéré par Luo probablement C'est très étonnant Le move de ce Clothcouf Parce qu'il a vu Ce Venomenser passer comme ça Je crois qu'il a fait ça Le Venomenser Il a vu récupérer La rune de Dédé ici Puisqu'il a 7 ward là Et il y a une smoke Qui a été Qui est tentée De la part de L'Eschrak Et Rubik C'est intéressant C'est Venomenser Qui va venir stack Voilà Ça a même pas été empassé Par Rubik et L'Eschrak C'est peut être un peu dommage Alors que du coup Ce darksear lui Il est parti se faire des pools Enfin il est parti récupérer Le pool fait probablement Par Skyward Mage Et oh pardon Excusez moi J'ai loupé langage sur Sur Kunkka Avec l'arrivée De Rubik et L'Eschrak Non l'ours disparaît pas Tant qu'il ne meurt pas Ok je ne savais pas J'étais persuadé Qu'il disparaît C'est Et Rubik et L'Eschrak Qui reviennent La ward les a Peut être vus d'ailleurs Ils se sont arrêtés Juste là je crois Et ils vont croiser La télékinis Qui part sur Skyward Mage Le stun juste derrière Et Darksear avec son lion shield Qui va faire beaucoup de dégâts Et qui va récupérer le kill Non C'est faille Avec son Rubik Beastmaster lui Il est rentré à base Il a fait une bottle Donc pas de tool ring Pour ce Beastmaster Ce qui est intéressant C'est que du coup En termes de net worth Vous pouvez voir Que ça va bien Dans l'avantage de VC Gaming Ce Kunkka a 200 gold d'avant Sur Clockwork Malgré le kill de Clockwork C'est notamment Parce que Kunkka A fait le first blue Donc forcément Il a récupéré plus d'argent Mais les supports De VC Gaming Qui arrivent à se rendre utiles Et qui font Et qui font Des allers retours Entre la La ligne d'en bas Et la ligne Et la ligne middle Et Clockwork Qui va être agressif La batterie assaut Qui va proc Les coques Qui sont loupées Par contre Et en haut Un niveau 5 Sur Lundroid Va empêcher ce Beastmaster Mais va stack Bordel Va stack les anciens Là avec ton Beastmaster Tu passes Bah voilà Tu vas prendre L'entangle Et t'es dans la merde Il va venir bloquer Avec son héros Ça va peut-être pas suffire La roquette Qui est un peu loupée Il va y aller Avec son ours Mais non mais vas-y Putain Mais qu'est-ce que t'attends Mais Et poup d'épaule C'est un Beastmaster Niveau 4 En même temps Il va le faire reculer Il aurait eu ce qu'il voulait Mais C'est dommage qu'il est Ouais si il a des bots Pourtant 400 lourd C'est lui Il court à 360 Il vient de les acheter Je pense Il vient de les acheter Il y avait combien d'argent Ouais c'est dommage Qu'il n'ait pas eu de bots Plus tôt Sur son Sur son Spirit Beer Enfin bref Au middle Un duel assez équilibré Avec les deux joueurs Qui se neutralisent bien En haut Et bah ce Londruid Est complètement free Alors que Bah en bas C'est Darkseer Qui élastite énormément Notamment à cause En fait Enfin Je vois pas l'intérêt De venir faire des poules Alors que ça va partir Sur Rubik Le Venom musical Qui touche vraiment De très très loin La Tegin Est ce qui est posé Sur Venomanteur Le silence sur l'Eschrak C'est très bien joué Mais ça va pas permettre De récupérer un kill Alors que ce Beastmaster Vient d'arriver Il a pas de niveau 6 Spectre lui Il va sûrement mourir En récupérant ce Rubik Je pense Et l'ulti du Clock Qui a permis de récupérer Kunkka Ça part dans tous les coins Darkseer aussi ici Et Kunkka Qui va mettre un torrent Sur le Clockwork Mais qui va mourir Le bateau qui a été posé Et qu'est ce qui s'est passé Entre temps Spectre est mort Récupéré par Par Darkseer Et Skywardmatch A récupéré aussi l'Eschrak Et bah ça a été Ça a été la fight Sur cette botlane Il manquait juste L'Android à l'appel Mais il a bien fait De pas TP Tout leçon Il avait pas de TP Sur lui Alors que ce Beastmaster Va récupérer le mid Et Kunkka va aller top Ce qui est une très mauvaise idée Selon moi Kunkka va aussi Se faire casser la gueule Va faire des stacks Avec ton Beastmaster Putain Mais ça J'ai l'impression Qu'ils connaissent même pas Quoi Tu sais Tu prends 3 minutes Tu fais Tu prends 3-4 minutes Tu fais des stacks Tu fais 2000 gold Et puis voilà T'as gagné la partie Donc il faut pas le problème Pour le moment 1-2 Il va maxer les wards Ce qui est logique Et en fait Ils vont peut-être Essayer Quand non Ce Beastmaster est revenu Il vient de TP Peut-être Je sais pas trop Je sais pas trop L'Eschroi avec lui J'ai l'impression Qu'il va aller top Il a juste des wards Pour le moment Et des bots Surtout Darkseer Il a des Arcane Boots Les haches Qui sont envoyées Et en termes de last hit Ce Beastmaster Il est à 17 Il est même devant Kunkka Et Kunkka Il peut plus rien faire La face Il a rase bien Mais J'ai l'impression Que Blitz S'est trombé De Il s'est trombé De touche Il a déco What ? Il a Il a Il a eu honte Il a instant de déco Et le silence Le silence Qui parle Ce que juste derrière Le Venomous Gale Qui va pouvoir être posé Qui va être posé Très bien joué De la part De la part de ce Venomous Gale Mais ça va pas suffire Malheureusement Spectre n'a Foutrement rien à foutre De son côté Alors que le Beastmaster Est mort En attendant Récupéré par Par Klockwerk Encore une fois C'est des Doom Si Dede Jota Joue contre eux Non c'est pas vrai Parce qu'ils ont Un style de jeu Très safe Etc C'est pas le jeu Le plus impressionnant Je pense qu'ils sont A la bourre Sur certains points Mais Après Comment dire Ils sont Par exemple Selon moi Ils sont à la bourre Sur Je sais pas moi Sur Sur le farm Sur les stacks Par exemple Ah Non c'est C'est cool Sur les stacks Par exemple Ils sont à la bourre Pour farm rapidement Les creeps etc Mais sur plein de points Ils sont en avance Là les gangs Regardez Ils ont switch Très très rapidement Laine Il reste plus Darkseer Qui maintenant Tient vraiment Sans aucun problème Là-haut L'Hondroid Lui il est niveau 8 Rubik Il est parti Dans les bourrins Ainsi que les shrucks Enfin c'est intéressant Et du coup Bah ça a switch Très très rapidement Laine quoi Maintenant Ah bah lui Il fait des stacks Mais il fait des stacks De petits quoi C'est con Il veut pas être là Attends Ça va venir Défendre top Le torrent Qui est posé Un petit coup De Tidebringer Et ça va essayer De reculer Alors que derrière C'est très reculé Dernière Là Ils ont pris La bottle Il y a une bottle Qui est arrivée Qui est acquis Qui est Okunka Okunka Qui a payé une bottle Pour ses coéquipiers Des centriques Qui ont été achetés Ils vont regarder Il va pas réussir Une ward Alors qu'il y a une haste Qui a été récupérée Par Clockwork Et Darkseer Qui va venir récupérer Pas grand chose Finalement Et c'est une partie Qui s'est vraiment calmée 5-3 à la sixième Il y a toujours 5-3 à la onzième minute 3000 gold d'avance Pour VC Gaming En termes d'XP C'est exactement la même chose Ce lundroid Il doit avoir Bientôt armelette Il lui manque 800 gold En gros Un peu moins Pour avoir son armelette Spectre En termes de networks On va regarder Où ils en sont Il y a 3 VC Gaming Devant Ce qui est intéressant C'est que Spectre N'est pas trop Trop à le terme Elle a 2000 gold de retard Mais elle avait une Une lane pas évidente Et elle a réussi A à peu près Se défendre à ce niveau Le bateau qui a été posé Alors ça C'est pas un bateau Pour kill C'est un bateau Pour des push Tout simplement Il va venir auto-attaquer Cette cata Alors que c'est parti Excusez-moi L'ulti du Beastmaster Qui a été posé Sur Darkseer Je pense que le silence aussi Non pas du tout Le silence Et Spectre Et Spectre Qui récupère le cool Sur ce Darkseer Le cool Le kill Bien sûr Le torrent Une fois de plus posé Et malheureusement Il ne peut pas S'il s'avance Il y a Ruby Qui va lui mettre Une télékinésis La fête boy Qui va le toucher D'ailleurs Ça réduit de combien Ce truc En pourcentage C'est 32 Ok 32 Et une as Qui va arriver Ils vont Finalement réussir A prendre cette tour Malgré les wards De Venomanser L'armelette Qui a été complétée Sur l'ours Ainsi que Ouais non Mais il l'avait en fait Armelette Et Glove of As Il est bien Cet ours Il est très très bien Il va pouvoir être Très dangereux Sur les tours Déjà En l'époquant Très rapidement Alors que Sclock Est toujours Dans le coin Notamment au milieu Et voilà Ce qui a été envoyé De la part Du clock A 1600 gold En banque On va voir Sur quoi il veut partir J'aimerais beaucoup Le voir faire Notamment ce Ce petit Tag anime Parce que Rien que pour récupérer Par exemple Enfin Venomanser C'est un héros Qu'on ne voit pas souvent Mais l'empêcher De venir au corps à corps Si vous prenez Tous les sorts Du Venomanser Mais vous êtes seul A les prendre C'est vachement Intéressant Parce que ça fait Ça fait mal En termes de dégâts Un Venomanser Enfin en termes de dégâts Ça ne peut pas faire D'ailleurs si ça fait mal C'est forcément En termes de dégâts C'est pas Bref Diabolique Qui a été posé Le Shrek Qui va récupérer La tour Et Vici Gaming Qui met déjà Beaucoup de pression Alors que Rattlesnake Se fait un peu dessus Il n'a pas vraiment Il n'a pas envie de défendre Et puis voilà Vici Gaming Ils sont regroupés Ils vont partir en bas Et Spectre Et bah Spectre TP top Peut-être En tout cas Il a acheté son drum Il va rentrer à la base Et Vici Gaming Alors ce qui est étonnant C'est que Bon Ils pushent à 5 Ils ont l'ours Donc D'ailleurs l'ours Et les parties se régènent À la base Il est full Tu peux le ramener Le mec a une micro Ah ça y est Il la récule Il la récule Il a toujours Il a 280 goals Il a fait tranquille boot Et là il va quand même Falloir que Rattlesnake Vienne défendre Au bout d'un moment Ça devient important Ils ont de quoi faire Ils ont un ulti Beastmaster Pour fixer la teamfight Ils ont derrière Thor en bateau Qui est quand même Une Une grosse Une grosse oeuvre D'ailleurs le torrent Va être lâché sur l'ours Pour gagner un peu de temps Mais la tour va quand même Finir par tomber Récupéré Encore une fois de plus Par ce lundroid Et en termes de network Il prend vraiment large Ainsi que Clock et Darkseer C'est pas étonnant Parce qu'il y a quand même 4 tours qui ont été prises Là en très peu de temps Et regardez les wards Regardez les wards De nos amis Vici Gaming Une ici Une là Et deux ici C'est Les wards Pour contenir un peu Rattlesnake Ils vont Dès que Rattlesnake Va sortir de Va dépasser la rivière Ils le sauront Sauf s'ils partent en smoke Et qu'ils récupèrent quelqu'un Ils veulent trapper au milieu L'ulti Beastmaster Qui a été haché sur Darkseer Ils vont essayer de tout mettre L'ulti C'est très bien joué sur l'ulti De Skyward Mage Le torrent Bateau Qui fait mal Déjà deux kills Récupérés Le buyback Trois kills Quatre kills Deux buybacks Déjà côté Vici Gaming Trois buybacks Côté Vici Gaming Ils sont en train de tout perdre Tout l'avance qu'ils avaient Avec leur buyback Ils sont en train de De le perdre malheureusement Darkseer vient de mourir Faut que c'est pas trop Overextend Notamment sur les buybacks Là t'es le Guinness Qui est posé Les coques juste derrière Et Liu Qui devrait mourir Le torrent en plus Qui ne va pas toucher Ils vont perdre deux héros Alors que Putain de bordel de merde Beastmaster a A fait y tomber Mais je pense que L'avantage de Gold là C'est Après Alors c'est une très très belle L'engage De la part de Rattlesnake L'ulti Beastmaster Combiné à l'ulti Skyrotmage Ça permet en fait De one seul quelqu'un Voilà ça c'est sûr Parce qu'en plus L'ulti Beastmaster Ce qui est sympa C'est que ça stun la personne Et en plus ça va écarter Tous les autres C'est à dire qu'il n'y a Qu'une personne Qui va prendre l'ulti Skyrotmage Et il va exploser Mais quatre buybacks A la 16ème minute Regardez Un, deux, trois Quatre buybacks C'est impressionnant Vraiment impressionnant Regardez Ça a un peu réduit La différence La différence de net worth Et surtout L'XP est passé En faveur de Rattlesnake C'est Putain J'ai rarement vu Autant de buybacks La fâche Pourquoi les types Fous le buyback Ils prennent une tour D'arrière Ils prennent deux kills Les buybacks Coupent pas très cher Actuellement Regardez Ça coûte combien Par exemple Pour ce londroïde Ça lui coûte Ça coûte 500 gold C'est à dire que Ça leur coûte pas très cher A mon avis C'était pas très rentable Comme opération Après ce qui est intéressant Après ce qui est intéressant C'est qu'ils empêchent Ils empêchent Rattlesnake de prendre des tours Ils ont perdu aucune tour VC Gaming Et je pense que Les buybacks Ont vraiment servi à ça Et regardez Ils mettent la fortification Et ils tp directement L'ulti Pas d'ulti Pas d'ulti Oh l'ulti qui part Voilà les cogs Qui sont posés directement Mais Spectre qui va pouvoir S'en sortir sans aucun problème La haste Qui a été proc Spectre qui prend la bonne décision En partant sur la droite Mais la batterie asio Qui va bien ralentir Ce pauvre petit spectre Qui va essayer de passer dans les bois C'est très bien joué Et il va tp directement Très bien joué De la part de ici Qui s'en sort sans problème Les cogs qui avaient été posés Pour le cancel Mais la tour qui est pas tombée La tour qui est pas tombée Et voilà C'est vraiment le but De VC Gaming De donner aucun Aucun gold A Rattlesnake Il y a un mec Qui est en préparation Du côté du Beastmaster Qui va être très utile Pas grand chose Sur VDM A part une urne Qui est bien pleine Putain j'ai mal à la tête aussi Ouh Excusez moi Alors que Lyo Va probablement Se faire engager Oui Dark Cheryl Il est dans le coin Le vacuum Qui va permettre De gagner du temps Le drum Qui a été mis Il y a Rubik Qui est dans le coin Et qui me dit Qu'il va pas avoir le temps Il y a un torrent T'as pas voulu mettre le torrent Pourtant c'est C'est large le torrent Regardez la distance Pour torrent C'est beaucoup Ça aurait pu être intéressant D'en tester Et c'est parti En smoke Côté Rattlesnake C'est une partie qui bouge C'est une partie Assez intéressante Ils vont essayer de récupérer Ce Lone Druid Ils le voient pas Ils savent pas où il est C'est le soucis Regardez Regardez la vision Ils voient pas ce Lone Druid Faut pas qu'il se montre Oh ils l'ont vu Ouh ils l'ont vu Je suis dans la vision De Rattlesnake Le hook a été lâché Le torrent qui est loupé Et c'est un gang loupé Alors que Speck Alors que Speck lui est au milieu Il va pas récupérer la tour Il va devoir reculer Est-ce qu'il y a un ulti Qui va partir Non Pas d'ulti de cloque Qui est ici Qui est une rune d'invisibilité Pour le moins Atosnake ils sont en haut On va voir si VcGaming va vouloir venir Il n'y a aucune T2 De up Ils vont faire Roshan Ils vont trade Ils vont trade la T1 Contre Roshan Même pas Atosnake Putain mais c'est pas possible Atosnake Ils les voyaient Ils ont vu Ils sont partis comme ça Alors ils Je sais pas Ils ont peut-être peur De What Qu'est-ce que c'est Que c'est parti Ca va se croiser Et en plus La smoke va bientôt disparaître La smoke va disparaître Venomonteur va être visible Ils ont vu ce Venomonteur Est-ce qu'ils ont envie d'y aller Je sais pas Rubik est en train de faire le tour Les haches Qui vont libérer Beaucoup d'espace Rubik qui est là Qui va prendre le Venomousgal La T1 qui est lâchée Qui va ramener Qui va permettre Au Venomonteur De mettre un ulti sur 5 L'ulti Beastmaster Qui part avec un super torrent Qui va bien toucher Le haunt de la part de Spect Qui va venir Et pour le moment C'est Ratlshake Qui prend la sauce Beastmaster et Venomonteur Sont déjà morts Et VC Gaming Il y a eu 2 morts aussi Ca va peut-être se retourner Contre l'ulti de Venomonteur Qui a fait beaucoup de dégâts Et oh L'entangle Oh L'entangle Qu'est-ce qu'il a pris Il a pris le torrent Et il va lâcher le torrent Mais lâche-le Alors lui Il vole les sorts Mais il les utilise pas Alors lui Il vole les sorts Et du coup C'est le Roshan Qui est tenté Je pense que Le move sur Venomonteur Est pas très intéressant Venomonteur Il sert juste à A mettre son ulti Ca veut dire que Si tu le tues Si tu le disable Avant qu'il puisse mettre son ulti Ok S'il met son ulti Le tuer sert à la limite Plus à rien Alors c'est intéressant Parce que c'est un kill gratuit Mais Mais voilà Et là la télékinésiste Qui a 1000 Venomonteur Au milieu de tous ses potes Tous ses potes ont pris l'ulti Alors je sais pas comment Ils ont tanké Aussi longtemps C'est la pipe probablement Qui les a bien aidé Mais Mais ils ont perdu Ils ont perdu Darkseer et Et l'Eschraq Alors l'ours il est où Il a plus d'ours Je l'aveugle ou quoi Alors que l'ulti du clock Est parti au milieu Il a mis où son ours Pourquoi Il est à la base Putain je le voyais pas Et il fait Milestrom Il fait Milestrom Alors que Clockwerk va Peut-être Non Pas se faire engager Et rien Enfin putain Alors ça c'est Ça c'est le truc que je déteste Ils sont en train de farm à 3 Comme des abrutis Le mec vient de se faire 15 gold Il est trop content Il se ramène quoi Il a fini ses power trades Shadowblade en préparation sur Kunkai Un torrent qui va être mimide Qui va toucher rien du tout Et VC Gaming Qui met de la pression Alors que Spectre Fait son boulot Et va venir split push Faire attention Il a pas Il a pas excessivement Beaucoup de mana On va dire Alors que les roquettes Vont complètement l'empêcher De split push Bien je l'ai de la part du clock Et la tour Des dégâts qui sont pris Un peu gratis 150 dégâts C'est toujours ça C'est deux coups d'ours Et je vous rappelle Que le Spectre Peut-être TP à n'importe quel moment Et qu'il est en train De prendre la tour Faut qu'il fasse Bah il a plus de mana Ouais bah il va TP Il va TP à la fontaine Parce que ça vient De se faire engager Et Strayrotmage Est déjà mort Pour Rattlesnake Venomontzer c'est pareil Il est au milieu Je sais pas si Il a mis l'ulti J'ai l'impression Donc il a fait son boulot Tout va bien Rubik lui Il est à gauche Et je sais pas trop ce qu'il fait Alors que ça se bat aussi Avec ici Qui va récupérer Qui va récupérer les Shrek Peut-être quelqu'un d'autre Il a récupéré Et Klock aussi Avec l'aide du Beastmaster Qui est à côté L'Aggis qui va tomber Rubik qui a TP away Donc il s'est fait récupérer Putain je suis un peu perdu Avec les lags Et ça va essayer De partir sur l'ours Non il y a Darcyre Dans le coin L'util du Beastmaster Je sais pas sur qui Il a été posé J'ai été un peu perdu J'ai été un tout petit peu perdu Shadowblade qui est arrivé sur Sur l'UO Avec son Kunkka Specs qui a complété Diffusalblade Et qui l'a utilisé trois fois Déjà Bon il peut se permettre Il va avoir un niveau 2 après Et mecha sur Beastmaster Qui a bien tenu en vie De Venomanteur Même si il est mort Et un BKB en préparation De ce Darkseer Alors Maelstrom Qui a été complété Je suis pas sûr Qu'il y ait de nouveaux objets Depuis Il a 650 gold Donc Je sais pas trop Et là c'est une partie Qui se recalme Encore une fois de plus L'avantage de gold Qui stagne à 10 000 Depuis Vous pouvez voir Déjà depuis 10 minutes Montage d'Espé Qui est toujours Légèrement en faveur De Rattlesnake Mais rien de bien transcendant Dans la pape Y'a pas grand chose de plus Sur Clockwork On va voir S'il fait un BKB Par exemple Pour être intéressant Y'a des charges Pour la Diffusalblade Alors Y'a des charges Pour la Diffusalblade Qui s'épuisent Au bout d'un moment Donc tu peux voir La Diffusalblade Elle a encore 5 charges T'en a 8 de base Et en fait Qu'est-ce que ça fait Une Diffusalblade Ça permet de ralentir La cible ennemie Et de le dispel Des sorts aussi Comme le repel Comme les sorts négatifs Sur toi Et d'un autre côté BKB Qui a un BKB Voilà Darkseer Il vient d'avoir son BKB Il a BKB 10 A chaque utilisation Il va perdre 1 seconde de durée Et 5 secondes De cooldown Et en fait A la fin Quand il leur a utilisé 6 fois Ça va être un BKB 5 Et 55 secondes De cooldown Mais BKB 5 Pour tout le reste Il ne va pas perdre De temps dessus Alors Est-ce que Oui Là Qui s'est tombé VG Qui va repartir En smoke Il y a Rogen qui repoppe Dans 5 minutes Et c'est encore Une smoke à 5 Ils n'ont aucune vision Est-ce qu'ils peuvent Choper Ce Kunkka Ils ont Ils ont une gem Ils ont une gem Sur l'Eschrak Mais Putain Regardez C'est 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 Complètement Pourave Comme Comme smoke Mais Ils voient que La roquette Part d'ici Donc Et la smoke Est terminée Non Alors Rabid C'est un peu Particulier Ça dure 10 secondes Sauf que ça Regarde Rabid Duration bonus Jusqu'à 40 secondes En fait Donc Le sort Dure 10 secondes Mais avec Synergie Tu augmentes La durée De Rabid Qui dure jusqu'à 50 secondes Du coup Voilà C'est ça C'est pour ça Que ça dure Longtemps Bon Et bah On commence A se faire un peu Chier Dans cette game Les deux équipes Enfin Voilà Regardez VG Ils Ils ont peut-être Compris Que ça passerait Pas Donc Ils ont décidé Directement De reculer Alors que Je pense Que Hugo Vient Vient D'arriver D'arriver L'RS est mal barré Alors en termes de net force on en est où ? 10 000 gold pour Speck Si il prend du farm Speck je suis désolé Il prend du farm et d'ailleurs Oh pardon j'ai peut-être loupé il va peut-être se faire engager Oh l'entangueule qui passe l'outil de clock qui est posé juste après Il va pouvoir buyback dans tous les cas Et il va devoir buyback je pense Pour le moment il buyback pas Mais c'est un kill important BKB qui a même été lâché de la part de Darkseer C'est peut-être un peu too much Faut pas appuyer sur tous les boutons Ca sert à rien de roll face comme ça C'est pas du tout ce qu'il faut faire mon petit Darkseer Tu pouvais peut-être attendre un petit peu Mais si t'avais peur de prendre Multi Beastmaster sache que ça passe aussi Au dessus de BKB Bon bah voilà Ils ont pris le kill du spectre Du coup ils vont pas push mid Parce que sinon Ca pourrait obliger le spectre à buyback Et donc ça pourrait lui faire perdre de l'argent Ce qui serait quand même pas le but Pourquoi ça push pas quoi ? Il tue le spectre Forcez le à buyback avant de reculer Je peux comprendre que t'es pas envie de fight maintenant Ca c'est sûr Tu crains rien à venir forcer le spectre à buyback Bon c'est vrai que c'est un peu dangereux Parce que le spectre a l'ulti Donc il buyback l'ulti Il est directement dans la fight Mais quand même quoi Je sais pas Et donc là ils vont revenir mettre de la pression Une fois que le spectre est revenu Ca n'a aucun intérêt Il y a des ultis qui peuvent passer au dessus de BKB Bien sûr Tous les ultis passent au dessus de BKB Tous les ultis ciblés en gros passent au dessus de BKB Pas les dégâts mais les faits Je sais pas Par exemple Par exemple Rubik Rubik ça passe au dessus de BKB Et tu lui voles quand même le sort Au dessus de BKB Alors là je suis pas certain en même temps Tu me diras J'ai peut-être des bêtises Donc Beastmaster ça passe au dessus de BKB Je sais pas moi Il y a quoi d'autre Je crois que c'est tout en fait Si l'ulti du clock L'ulti du clock passe au dessus de BKB Et est still Prochain qui va repop d'ici 30 secondes Ils vont bien push les lignes Les Vici Gaming Et ils vont probablement Bah aller le faire Regardez il va réapparaître maintenant On va regarder une réapparition incroyable Magulty passe au dessus de BKB Exactement Il y a pas mal de sorts qui passent au dessus de BKB Je te conseille d'aller voir Magic Immunity Il y a Unfiable aussi BKB ne protège pas tout BKB t'es pas invulnérable avec un BKB C'est ce qu'il faut voir C'est pour ça que BKB c'est pas le sort que tout le monde fait Parce que c'est pas forcément utile Dans cette partie Vici Gaming BKB ça va leur permettre De tout esquiver A part l'ulti Beastmaster Alors que Rattlesnake Va arriver Le Haunt Qui va être lâché L'ulti du clock Un super wall Qui va être posé par ce Darkseer Et ce Beastmaster Qui a pas pu mettre encore son ulti Qui va vouloir le mettre Non Oui Non Oui Non Qui va reculer Ça pourrait être intéressant quand même mon petit pote Ils ont récupéré 2 kills Mais ils vont reculer Bon et ils vont laisser ce Venomaster Les mecs ils sont tous full life quoi Les mecs ils sont full life Et ils abandonnent le combat Ah bah non les gars Bon ils ont perdu Roshan Roshan qui est parti dans les mains de l'aune druide Donc concrètement voilà Mais Bordel Les gars vous êtes Vous êtes 5 V3 quoi Allo les gogolitos On fight ou pas ? Alors qu'est-ce qu'il a fait avec son ours Hyperstone Il va finir Il va finir Asokuras Très très bientôt Je sais pas s'il a déjà acheté des composantes D'ailleurs de Asokuras Pas du tout Pas grand chose de plus sur le Kunkka Il y avait 3000 gold tout à l'heure sur Spectre Et bah il y a 5000 Il y a 5000 Je pense qu'il va Il a acheté Non il a pas acheté relique Il a acheté relique Oui il fait radiance Alors c'est une crêpe par contre Mais il fait radiance Ok bon Bah pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Il va peut-être faire Bacher avec son ours Pour le sens il a rien acheté Son ours est où ? Il est là Bah si il va faire Asokuras Mais non Mjolnir ça sert à rien sur l'ours T'as pas besoin de Mjolnir Mjolnir ça va Ça va t'augmenter un peu ton Ta vitesse d'attaque Mais autant l'augmenter avec Asokuras Et Mjolnir l'actif L'actif ne va pas être utile Maelstrom suffit sur un ours T'as pas besoin de l'augmenter Bon bah c'est radiance Qui tombe à la 34ème minute Mais il est pas trop mal Et il va pouvoir split push Bah reste pas là On va split push Ok Bon Bon le mec a fait radiance Pour rester brûlé ses bâtiments Radiance ça empêche le birre de TP Effectivement Y'a pas de raison particulière En fait ce qui va être sympa avec radiance C'est surtout sur l'ulti Venomenser Ça va être vraiment sympa Parce que ça va au final Bah permettre de récupérer des kills facilement Ça va faire très très mal sur la durée C'est à dire que si Rattlesnake arrive à tenir dans le temps sur une fight Et bah Et bah vous avez des VC Gaming Qui vont se faire grignoter les points de vie Petit à petit Et vont finir par Bah par mourir tout simplement Mais c'est C'est intéressant Cette radiance dans cette game Elle est Elle est pas en grand danger Elle est vraiment bien protégée T'as un Kunkator en bateau T'as l'ulti du Beastmaster T'as aussi Notre ami Skywardmash Qui met beaucoup de pression Et Excusez moi Avec des silences etc C'est pas évident de venir tuer cette spectre Qui est quand même mort que deux fois Donc non Je pense que Je pense que cette radiance C'est un bon objet 10 000 gold toujours d'avance pour VC Gaming Un peu d'XP aussi Et voilà Là il va split push Alors que VC Gaming Alors que VC Gaming va push aussi Ça c'est ce qu'il faut qu'il fasse C'est à dire que là ils vont mettre la pression sur deux Regardez Et c'est exactement la bonne solution Il faut pas qu'ils montent maintenant De quel côté ils vont Y'a des Y'a des Wards Venomanceur Qui sont vraiment chiantes Mais pourquoi tu TP toi Pourquoi tu restes pas en haut à push là Mais t'es bête ou quoi Mec il y a une radiance Il va pas split push Tu prends 7 tours bordel Les mecs sont 5 mid Alors ça Ça je trouve ça débile Et là Bah là Ils vont pas Ils vont pas venir Y'a des Wards ici Des Wards ici À dans 10 minutes quoi Ah mais c'est pas Eh attends Radie 35 minutes Un peu late C'est pas Radie first item C'est Radie après Fastboot Drum Et Diffusal Blade Il a 13 000 de nettoir C'est pas trop mal du tout Ah non ça va venir Ils vont commencer à casser la fortification T'as été forcé Donc ils reviendront Dans 5 minutes Quand la fortification sera là Shiva qui a été complété Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Je l'avais pas vu Asukiras Sur le Spirit Beer Forstaff sur Rubik Alors on a eu la radiance Est-ce qu'on a eu d'autres objets intéressants Y'a 2400 gold sur Kunkka Qui peut buyback Forstaff sur Skywatt Il a pas grand chose avec son billet Il a 4000 gold Tu veux pas acheter un truc A tout hasard Alors que Venomous Gale Vient d'être droppé Ils ont pris la tour Et ils vont reculer Non 13k avec le carry C'est pas top A 37 minutes C'est pas dégueu mec T'es miné Je suis pas sûr Que tu fasses 13k En 35 minutes Petit pote Il a 216 de lave Plastit en 30 minutes C'est pas ouf Mais c'est bien pour un spectre Je suis désolé Surtout qu'il y a eu pas mal de mouvements Sur la carte Et surtout qu'il reste en permanence Dans sa base Non non C'est Voilà quoi Là je pense que Malheureusement Il aurait pu Enfin Concrètement Il a servi à rien Concrètement Ça j'aime beaucoup Ça c'est très très bon achat De la part de l'anem Avec son Son beast master Qui avait 4000 gold Je lui disais d'acheter Il a acheté Even Albert Donc c'est un très bon choix De sa part Qui va empêcher l'ours D'attaquer Notamment Ce qui est dommage Concrètement Là c'est ce spectre Enfin Il a fait radiance Moi j'aime bien Mais il reste tant qu'il écrive Tu crois Tu crains quoi là Non il veut Il veut garder ses points Ce qui est pas forcément mauvais Mais il va push Il va push très très vite L'erax Enfin les L'erax Les Oh L'ulti du beast master Qui a été hancé L'ulti du spectre qui arrive L'ulti du Ce qui est complètement loupé Bah Thoron Qui va toucher notamment Ce qui prend très cher Malgré son armure Spectre qui va récupérer Un kill peut-être Deux Et regardez Et c'est ça l'intérêt Regardez les points de vie De 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 gaming Entre Entre La radiance La dispersion Et l'ulti du V de Monster Il tombe très très bas Et ce spectre va pouvoir revenir Il va tp Il va tp Alors que Que ce beast master est un peu seul Les haches qui vont être lancées Le spectre qui est un peu à la bourre Et qui va essayer de D'er rejoindre le plus rapidement possible Le BKB de Darkseer Qui a été forcé Pour éviter Le X mark the spot Le slow sur Sur BKB qui va mourir Et là c'est la chasse Et c'est bien joué de la part de Rattlesnake C'est exactement ce qu'ils avaient besoin de faire Et ce spectre qui est reparti fin en bas Qui a 3000 gold Je pense que son prochain achat va soit être Earth of Taras Soit diffuser Avec Earth of Taras Parce que là Il a tout ce qu'il faut La technique de Rattlesnake Sur les teamfights C'est intéressant C'est tu poses l'ulti Venomonsters Et tu lances le spectre au milieu Tu sais genre En gros ce bomba haut Les terres boom Et puis le spectre Il grignote tout le monde Et plus VC Gaming va focus le spectre Plus ils vont mourir en fait Parce que le spectre avec la dispersion Je vous rappelle un peu le principe Mais il renvoie tous les dégâts Il renvoie 22% des dégâts A l'équipe Enfin que lui prend A l'équipe d'en face Donc voilà Il a 3000 gold Ça pourrait être intéressant D'acheter ton petit Diffusal Blade maintenant Je pense Non Parce que de toute façon T'auras assez pour buyback A mon avis T'as largement assez Oh ça va partir L'ulti du D'Arcyre qui va se faire Forza En dehors de Scareworth Smash La coque qui est bien posée Qu'est-ce qu'il a volé Il a volé un taureau Qui va poser je sais pas trop Et c'est vraiment le bordel Avec le lag L'ulti de Venomonsters Qui est bien posé Et le haunt De la part de De spectre qui est un peu tardif Mais qui va récupérer double kill Rubik qui a récupéré Un kill aussi Sur Darkseer Et Mais il fight peut-être Non oui Bah fight Pourquoi tu fight pas Il est tombé là Il faut dire Il a peur de ce C'est quoi C'est lui qui lui fait mal peut-être Mais la Rax La Rax melee est tombée Mid Donc Donc Lissi Gaming Mais il s'en fout Concrètement là Rattlesnake Ils s'en foutent De cette Rax Ça va rien changer A la game A part qu'ils vont se faire Pouche de temps en temps Le mid Mais c'est pas dramatique Spectre qui va retourner Farm Et pourquoi t'as toujours pas Pris ta tour T2 Toi Spectre C'était insupportable Il a 3700 gold Il a plus qu'une charge De diffus Je pense que l'ulti du Spectre A été un tout petit peu Trop actif Sur la dernière fight Il va reculer Là ça va le faire peur Là Oh Là il a peur Là On va se mettre dans sa vie Il voyait Il voyait l'échirac au milieu Et c'est à peu près tout Il voit qu'il y a Darkseer à droite Donc là il se sent bien Et là il faut qu'il aille Prendre cette T2 Il a son ulti Qui repoppe dans Oh Ça va être Ça va vraiment être dommage Parce que l'ulti L'aurait bien servi Il y a un Vladimir Qui a été complété par l'Android BKB qui est presque prêt Sur Darkseer Talisman d'évasion Qui vient d'arriver Sur Clockwork Pour Feral Bard Ghost Scepter Sur Sur l'échirac Et ce Rubik Il est Il est où ? Il est là Et il a fait Oh ça va partir Venomanceur Qui va essayer de mettre son ulti Lâche le Lâche son ulti Voilà l'ulti qui a été lâché Le bateau Qui arrive mal Qui est mal mis Et il va essayer de focus Sur l'Android C'est pas une bonne idée à mon avis Parce qu'ils sont en train de perdre A peu près tout le monde Spectre Qui va mourir très rapidement Qui est juste là Et qui va être récupéré par Par ce Darkseer Et c'est de même pour Kunkka Qui va tomber Récupéré par l'ours Je pense Non par la roquette Et c'est un triple kill Par Darkseer Et l'ulti du Clock Qui est posé sur Oscar et Alphage Alors là Focus Un Loom Druid Je vois pas l'intérêt Enfin C'est à dire que Le Beastmaster Concrètement Il a un ulti Il a un putain de Call of the Wild Qui peut mettre sur l'ours Si besoin Et surtout Il a fait l'Alberd Pour empêcher L'ours de taper Et les mecs veulent quand même Tomber ce Loom Druid Je vois pas trop l'intérêt Au pire Tu tombes l'ours En lui-même Qui tombe plus facilement Mais Ouais là Il tape sacrément vite Quand même Là il dit Ce qui a été posé Sur qui Sur Clockwork L'utilise Sur ce Loom Druid C'est l'ours Qui est le seul A faire des dégâts Bon non On va voir de là C'est pas l'ours Qui fait le plus de dégâts A mon avis C'est Darkseer Clockwork Et l'Eschrak Là dessus L'Eschrak fait pas mal De dégâts L'Eschrak c'est une crêpe Ils mettent l'ulti Franchement Ils mettent l'ulti Sur Clock par exemple Sur Darkseer Putain Va focus Darkseer Bon ils ne le tomberont Jamais malheureusement Mais Et l'ulti du Clock Qui est parti sur Beastmaster Qui a un outil à mettre Et qui va Oh il y avait l'ulti Qui a été volé par Rubik Ça c'est très bien joué Le torrent bateau Qui touche pas grand monde Malheureusement Et Beastmaster Qui aura réussi A mettre son outil Sur je sais pas trop qui Sur Clock je crois Qui va prendre un gros line Et qui va finir par tomber L'ours qui est presque mort Alors qu'il y a Il n'y a pas eu de cheese L'ours qui va mourir Voilà Ça tu es lourd Je suis d'accord Alors que les coques Bon il va se sortir Avec ses Bon non il est mort Il est mort Et il y a 3 morts Déjà côté Rattlesnake Et Visi Gaming Qui va finir par s'imposer C'est dommage Rattlesnake n'a pas encore perdu Mais je trouvais que c'était Vraiment Vraiment une belle game Spec qui a fait Ultimate Torp Sûrement pour Manta Oh il aurait du faire hot Et ça va partir Sur les rack stops Et la tour qui tombe En 2 secondes C'est même Darkseer Qui va le récupérer L'ulti du clock Qui est lancé sur Il a gagné Le clock Non même pas Le bateau qui est mis Et qui touchera personne Un beau déplacement De la part de Visi Gaming Alors que Alors que Kunkka est dans la merde Il va devoir reculer Il n'y a pas d'ulti Sur Vélomancer Le vacuum qui va ramener tout le monde Et Spec qui est obligé de reculer Spec qui est obligé de reculer Et les racks qui sont Qui sont Qui sont tombés Les racks qui sont tombés Et Visi Gaming Qui aura fait le taf Qui a pris toutes les racks Et Rattlesnake qui va dire GG sans avoir tué personne C'est dommage Ils étaient bien quoi Ah c'est vraiment dommage Il y avait la montage Qui était complétée Par Spect On se finit A plus de 15 000 gold De différence Bon c'était une game Pas trop trop mal C'était une game Pas trop trop mal Alors on va voir Si Hugo est arrivé Sous-titrage Société Radio-Canada